Alors aujourd'hui nous parlons de la Rukia, la Rukia qui allait faire des soigner et protéger avec la parole d'Allah. C'est ce que nous avons toujours fait et ça se passe bien dans la vie de tout le monde. On a toujours soigné des millions de personnes à travers le monde entier et les gens ont trouvé de satisfaction. Comme c'est un millier qui bouge et nous parlons dessus donc ça fait qu'aujourd'hui il y a des faux Raki, il y a des faux soignants qui sont aussi déchaînés. Alors vous allez les trouver par exemple nous recevons en ce moment des personnes qui viennent nous voir qui disent qu'il y a des gens qui le font de faux traitements. Il y a même des gens qui touchent le corps de certaines femmes ainsi de suite. Alors donc nous lançons cet appel là à nos patients, à tout le monde pour que vous sachiez de qui vous allez. Alors si une personne vous dit que voilà je vais te toucher pour faire la lecture, je vais te toucher pour faire la prière, non ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez dans nos différents centres, la fondation Rukia nous avons des salles différentes, les salles des femmes et les salles des hommes à part carrément. Comme ça pourquoi ? Pour pouvoir permettre aux femmes d'être d'être suivies, aux femmes d'être suivies dans leur intimité avec les femmes à part. Et quand c'est les hommes, les hommes aussi sont aussi dans les salles là-bas qui sont aussi suivies par les hommes et comme ça ça se passe bien. Mais vous allez voir une personne qui est celui là-bas, il est seul et il va recevoir vos filles, il va recevoir vos femmes. Vous n'êtes pas un peu avertis, non ? C'est lui qui ne se soucie pas où sa fille rentre, où sa femme rentre, il ne va jamais rentrer au paradis. Alors donc même si on parle des soins, s'il l'intéressez, vous voyez sa situation. Et où il est assis ? Il est assis seul et c'est lui dans sa pièce là qu'il s'asseoir là-bas, il n'y a pas quelqu'un à côté, il n'y a pas fait attention. Alors il faut aussi faire attention à l'ère pratique ou aussi à l'ère récitation. Tout ça là, nous allons prendre pour démasquer les bons et les faux raquis. Même quand on parle de marabout, alors c'est comme ça qu'on arrive à distinguer les marabouts. Quand il arrive, alors il va te recevoir de l'autre côté, il va commencer à demander le nom de ta mère, ainsi de suite. Alors il faut être averti. Il va te faire des consultations bizarres, il va te montrer des sacrifices bizarres. Alors c'est tout de suite, signaler que c'est une mauvaise personne. Alors donc il faut faire attention.